Aujourd'hui nous sommes lundi, premier jour de la semaine et surtout premier jour de cette semaine, le voile de Saint-Barthes. Première journée de regate, quelques heures avant le premier départ et on va aller faire du bateau. Donc avec plein de bateaux, alors voilà c'est une sorte de vire-vire, c'est un pêle-mêle de passionnés. Il faut tout pour faire un monde et là, il y a tout pour faire le joli monde et le joli tour de Saint-Barthes. C'est vraiment le tour de Saint-Barthes pour démarrer en souplesse. Je crois qu'il n'est même pas plus court comme parcours peut-être. Donc pour nous ça va être assez court évidemment, parce que ce joli trimaran est un bateau assez rapide, même s'il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. Donc on ne va pas se faire peur. C'est très bien, puis pour essayer surtout de montrer ces jolis bateaux partout, elle n'a que le bœuf comme ça. C'est vrai qu'une île entourée d'eau c'est beau, mais avec des bateaux dessus c'est encore plus joli. C'est un joli. 1, 2, 3 ! Et emocionnel, 8, 5, 6 ! Une bonne bonne pointe à 450 ? Les multicoques, bizarrement, et c'est intéressant, sont presque les plus nombreux. On est une petite quinzaine. Il y a un seul mode 70, le fameux Zulu, le brand trimaran. On manque de concurrence, mais c'est pas grave. Ça va être plus fort dans 5. On travaille des gammes, c'est comme au piano, on n'est pas obligé d'être recouré d'un orchestre complet. Ça n'empêche que c'est un gros travail d'organisation. Mais il y a tellement de virages naturels, avec plein de petits îlots, plein de petits chapelets partout. C'est un peu le paradis pour organiser les régates ici, c'est génial. C'est un peu plus important. C'est un peu de fait. On va voir un petit peu plus. On va voir un petit peu plus. Oh!